Bienvenue au studio RockModern pour la seconde partie de la vidéo consacrée au disque RD ou Record Store D 2024 avec deux disques du Record Store D et aussi des Repress et aussi des OG, également des OG de l'époque New Wave. Alors pour le premier, il s'agit d'un disque que l'on trouve disponible sur le Record Store D anglais mais également français. Or que j'ai pu avoir par Hit Music à Nice, donc un disquet indépendant sur Discogs et je vous remercie de m'avoir hyper bien emballé le disque. Il s'agit d'un disque d'Orchestral Manoeuvres in the Dark ou OMD, John Kutcher, issu de l'album qui était sorti en 1984, donc il y a déjà 40 ans, pour le 40e anniversaire et qui regroupe les démos à Noël Utilises que l'on trouvait dans la version Deluxe CD, mais qui n'avait pas été réédité jusqu'à présent en disque vinyle. Alors on trouve les 4 singles version maxi tirés de cet album de 1984, donc Junk Kutcher, qui était le 5e album studio d'OMD, groupe de Liverpool, je vous rappelle, anglais. Alors il s'agissait donc de Locomation, de Talking Loud and Clear, de Never Turn Away et surtout le Testlagers, dont on a une version maxi, une version démo. Et on a également une version réenregistrée de Julia Song, qui figurait en phase B du maxi que j'avais acheté à l'époque en 1984 à New Rose, de Talking Loud and Clear. Alors il y a aussi les phases B, des inédits, donc Air Body, My Soul, The Avenue, Wrap Up, une version démo, Highland Studios démo de Tesla Girl, White Trash et Heaven Is Island Studios démo. Voilà, donc pas mal de choses, on pourrait faire un petit arrêt sur image, donc pour une trentaine d'euros, évidemment ça fait 40 euros avec les frais de port, c'est ça le souci, et c'est du GZ Media, mais admirablement bien pressé. Voilà, donc on a le premier, le premier volume, je vais vous le passer dans l'ordre. Alors c'est une édition limitée, alors je vais regarder sur mon petit pense-bête, je crois que c'est limité à 3500 exemplaires, c'est ça. Donc édition limitée à 3500 exemplaires, donc sur deux disques vinyles, voilà les tracks qui sont contenus sur le premier disque, disque bleu, très beau disque bleu, translucide. Voilà, donc c'est le label République qui a réédité, sous licence Virgin, qui a réédité ce disque. Et on a le deuxième, le deuxième, le deuxième, ou le second, avec donc toutes ces versions, enfin c'est vraiment fantastique ce qu'ils ont fait, et une version rouge, ou plutôt purple, violette, translucide, très jolie, assez sombre. Voilà, très 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 belle, voilà, hop, très beau macaron. Et il me semblait que c'était, je vais regarder quand même là, oui qu'il y avait eu et mis dans le cou aussi, EMI. Voilà, pour la réédition. Donc, Demo and Mal Utils, Limited Edition, donc 3500 exemplaires, Half Speed Masterhood at Abbey Road Studios. Donc ça a été admirablement bien remasterisé et pressé, gravé en Half Speed, c'est-à-dire en demi vitesse, pour que la gravure soit beaucoup plus précise, et qu'on ait une qualité sonore bien meilleure. Voilà, donc très 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 bon pressage, et très bonne interprétation. Je vous le conseille, c'est un des meilleurs du Record Store Day. D'ailleurs, certains abonnés m'en avaient parlé. Voilà, alors le second du Record Store Day, qui provient du disquer indépendant Cosmonaut, chez qui j'ai commandé déjà plusieurs disques, sans problème, c'est en pendant, avec le Best Of, qui était sorti l'année dernière du Fun Voice 3, de son Greatest Hit, eh bien on a la version limitée de Extended, qui a été édité à... Je reprends mon petit pense-bet. Limité à 2500 exemplaires, voilà. Alors, ce qui est admirable dans cette version, vraiment elle est extraordinaire. Alors je vous rappelle un petit peu, Fun Voice 3, ils ont surtout sorti des albums, en 82 l'album éponyme Fun Voice 3, et Waiting en 1983. Et donc, voilà, c'est ce que je voulais dire. Et c'est donc Terry Hall, le chanteur des Specials, ainsi que les deux autres musiciens et chanteurs du groupe The Specials, du groupe Ska, qui, ici, qui figurent également, donc, dans le groupe Fun Voice 3, et on peut dire que le cocktail est très bon. Alors, le deuxième album a été produit par David Byrne, des Talking Heads, voilà, il est excellent d'ailleurs, je vous le recommande. Alors, cet album regroupe toutes les versions maxi que l'on trouvait, donc, sur les 12 inches tirées des deux premiers albums. Vous avez And Want To Do avec Bananarama, And Just Do It, donc la version extended du maxi de Fun Voice 3 with Bananarama, The Futurama Theme, avec, donc, sur le maxi avec Bananarama, Releasing Something, Extending Version avec Bananarama, The Telephone Always Rings, l'extended version, The A.E.B., une très bonne extended version qui était en phase B du maxi, Summertime, en dehors des albums, sauf sur la version japonaise, où on retrouve cette version Summertime, sur l'album de 83, une reprise de 82, extended version, The More I See, The Less I Believe, sur l'album Waiting, part 1 et 2 du maxi, Early P.S. Hild, la reprise des Go-Go's, Special Remix Version, et voilà l'avantage, c'est The Pressure of Life, que l'on ne trouvait en version extended, que sur la version Deluxe CD, et qui est sorti pour la première fois en vinyle, car le maxi de cette version, le troisième maxi tiré de l'album Waiting, puisqu'on avait, bien sûr, The More I See, et puis The Tunnel of Love, et puis Our Lips Are Sealed, donc 3 maxi tirés de cet album Waiting de 83, et il devait y avoir un quatrième, The Pressure of Life, puisque le quatrième maxi, Summertime, ne figure, n'a été extrait que de la version japonaise, puisqu'il était sorti en 82, alors que l'album est sorti en 83, enfin bon, The Pressure of Life, donc ça faisait 5 maxi, ça faisait un petit peu trop, et ça a été mis de côté, c'est vraiment dommage, donc une US Club Remix, un petit peu jazzy, qui dure 10 minutes, et qui a été édité pour la première fois en vinyle, parce que j'ai regardé les promo versions, il n'y avait pas de cette version disponible, sur les versions promotionnelles des 12 inch, des maxi, donc c'est sorti la première fois, sur cette compilation extended, je vous la recommande, c'est un vrai délice, c'est extraordinaire, ici vous avez la discographie complète, des Fun Boys 3, voilà, avec les maxi, Tunnel of Love, etc., donc je vous montre un petit peu, voilà, il y a une belle discographie, ça c'est la version Deluxe CD, qu'on trouve ici, chez Chrysalis, évidemment, et on retrouve évidemment le trio, le trio est là aussi, donc en 83, et l'autre c'était en 82, et vous avez donc toutes ces versions là, je vous ai montré au ralenti, hop, alors Pressure of Life, oui c'est ça, c'était enregistré à Wessex Studios à Londres en 83, voilà, et donc ça a été réalisé, pour la première fois, sur The Complete Fun Boys, je suis CRB, etc., en août 2023, que je vous avais présenté, donc sur la version Deluxe CD, pour la première fois c'est sorti, et là on vit n'est pas la première fois, donc ça valait le coup, pour ceux qui sont fans, d'avoir cette version, donc The Pressure of Time, qui figure, dont la version single figure sur l'album Wedding de 83, si je ne vous avais pas précisé, donc chez Chrysalis, 2500 exemplaires, alors puisqu'on est dans le SCA, un petit peu avec les Specials, moi avec Fun Boss 3, un très 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 bon album du groupe Madness, qui avait donc démarré au milieu des années 70, mais dans sa formation, donc de 1979, sauf le batteur, donc qui est resté intact jusqu'en 2012, où est sorti cet album, qui s'appelle Oui, Oui, Si, Si, Yaya, Dada, voilà, donc ça veut dire, donc en plusieurs langues, en russe, en allemand, et en espagnol, voire je crois en italien, et oui en français, donc très très bon album, alors d'après les critiques, je l'ai rejoint un petit peu, la face A a du mal à peine un peu, avec My Girl, on se dit, oh là là, c'est encore un Madness, même si on est en 2012, c'est encore du Madness, toujours pareil, mais en fait, dès qu'on atteint, la face B, alors là, c'est la révélation, on a le titre Circus Freaks, qui est absolument divin, et on a un morceau gospel, Death of a Rude Boys, oui c'est ça, Death of a Rude Boys, qui est absolument fantastique, voilà, c'est vraiment un très 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 bon album, pour 27 euros, franchement, c'est, bon maintenant, c'est un petit peu augmenté, mais c'est vraiment fabuleux, alors c'est Target Fold, alors il y a 7 bonus tracks, et c'est vrai, que, je ne sais pas si j'avais pris quelques notes, voilà, Waiting OMD, Paramore, je regarde les morceaux, non, non, donc, 7 bonus tracks, que ce soit la version CD, ou la version Vini, c'est pareil, je vais vérifier, With Mike, Chris, and Woody, donc, includes Death of a Rude Boys, My Girl 2, How Can I Tell You, Never Knew Your Name, voilà, ce n'est pas une édition limitée, mais apparemment, il n'y en a plus encore, c'est une édition noire, mais sur BMG, ça fait partie de ces fameuses éditions de BMG, BMG, admirablement bien pressée, extraordinaire, remaster, enfin, c'est vraiment, il faut dire, c'était certainement un master numérique en 2012, qui avait été mis sur vinyle, et comme le disque coûtait à 3 chiffres, bon, et parce que c'était un excellent disque, donc, généralement, quand il s'agit d'excellents disques, eh bien, il coûte, voilà, il ne faut quand même pas que ce soit des bides, et donc, on a ce macaron, voilà, 180 grammes, très très bien pressé, c'est du très très bon BMG, et là, on a le deuxième, le second disque, donc, je vais montrer l'intérieur, je vous remonte, parce que c'est très british, ça fait un Pelton John, voilà, c'était l'époque, aussi, enfin, bien qu'on était en 2012, un groupe des années 70, donc, un clin d'œil aux années 70, voilà, je l'ai mise sur une, parce que j'avais plus de, de pochette d'Istac à coin arrondi, alors, j'avais encore celle-ci, alors, je l'ai mis là, donc, vous voyez, j'ai tout écouté, j'ai fait mes devoirs, vous voyez, donc, tout a été parfaitement bien écouté, voilà, donc, pour Madness, ensuite, le fameux best-of de Bruce Springsteen, qui a voulu fêter ses 50 ans de carrière, 1973, donc, 2020, 2023, en fait, alors, ça retrace, donc, des hits, des tubes qui sont sortis, depuis le Grating from Asbury de Engie de 1973, un de ses premiers 45 tours, avec le LP, donc, inédit, Letter to You, donc, je vous avais présenté l'original en 2020, qui était sorti pendant le Covid, que j'avais eu du mal à avoir à la Fnac, voilà, alors, 18 titres sur vinyle et CD, 31 titres sur numérique streaming, voilà, voilà, donc, oui, on voit un petit peu les tables de mixage, et vous avez tous ces titres, évidemment, je vais regarder s'il y avait, Born to Run, voilà, il y a tous ces titres, Born is the USA, évidemment, Letter to You, voilà, donc, vous avez ces 18 titres, je vais faire un petit arrêt sur image, il s'agit de la version, version rouge, je l'ai vu, exclusive Amazon, il y a une version bleue, il y a une version orange, il y a une version noire, voilà, et j'ai eu de la chance, parce qu'elle cote à peu près dans les 37, 38 euros, j'ai pu l'avoir en pre-order à 27 euros, parce que, faites des pre-orders, je vais vous dire pourquoi, quand ils ne sont pas chers, alors, soit, alors, deux choses d'une, soit ce pre-order va baisser de prix, à ce moment-là, vous aurez le prix le plus bas, ça, c'est Amazon s'y engage, soit, à ce moment-là, le pre-order va monter de prix, et ce sera plus rentable pour Amazon de vous distribuer le disque, le disque à un prix dérisoire, finalement, très bas, que vous aviez commandé en pre-order, donc, ils annulent la commande, ou alors, ils vous mettent qu'elle est indisponible, ou ils vont poireauter, donc, en fait, vous annulez votre commande, voilà, donc, de deux choses, une, voilà, soit vous l'avez à bas prix, soit, soit c'est annulé, voilà, c'est un petit peu embêtant, notamment sur les Wax Wax, ça peut arriver quand il y a une grosse différence de prix, là, il y avait qu'une dizaine d'euros, j'ai pu l'avoir, j'ai cru que ça allait être annulé, quand j'ai vu les prix, et là, vous avez très très joli rouge fumé, vous avez vu, c'est comme c'est magnifique, les versions translucides, et regardez là, c'est très 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 beau, 140 grammes, très 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 bien pressé, j'ai plus de pochettes anti-statiques, alors, il faudra que j'en achète, pour les mettre dedans, il y a des petits frottements, et le second disque, qui est de la même couleur, moi, j'aimais bien cette édition rouge fumée, très jolie, qui fait penser aux versions de Fungi Family, voilà, c'était le micro d'argent, si je dis pas de bêtises, voilà, ça fait penser à un petit peu ces couleurs, un petit peu caramel, alors, il l'appelle comment, voilà, c'est tout rouge, voilà, que j'ai remis ici, parce qu'il n'y avait pas de stickers précisants, qu'il s'agissait d'une édition limitée, ni un code barre différent, voilà, donc ça je vous ai montré, table de mixage, donc Bruce Springsteen, voilà, alors, pour la petite querelle, avec Paul McCartney, des Beatles, et Bruce Springsteen, à l'époque des Beatles, quand il y avait un live, il y avait plusieurs groupes qui jouaient, et les Beatles, notamment, et puis d'autres groupes, se produisaient, donc, quelques, une demi-heure, voire une heure de concert, bon, voilà, c'était des sessions qui étaient assez courtes, finalement, et Bruce Springsteen a, bien que maintenant, il n'ait plus la santé, pour le faire, feu, a commencé par faire des concerts live, donc, des sessions de trois heures, voire quatre heures, et ça, ça a un peu pesé, pour, voilà, ça a un petit peu, contrarié, McCartney, voilà, alors, ensuite, Paramore, donc, Paramore, avec la chanteuse Harley Williams, groupe américain du Tennessee, et donc, je vais vous présenter ce disque, vous avez été présenté par Meteora 89, dans cette édition, et par Monsieur Vinig, dans une autre édition, qui coûte assez, mais comme il s'agit de split versions, et que parfois, il y a des défauts, je préférais prendre une édition orange, la couleur de la chanteuse, en harmonie avec la pochette, donc, et qui était tout à fait, très bien pressé, voilà, alors, évidemment, il s'agit du disque éponyme Paramore, de 2013, le cinquième album studio, et je vous avais peut-être pas présenté, All We Know Is Falling, leur premier album de 2005, voilà, ils ont donc démarré en 2005, mais je ne vous avais peut-être pas présenté celui-ci, que j'avais acheté en 2017, after l'auteur, donc, que je trouve, qui a été un peu décrié, et que je trouve excellent, et que j'avais acheté, j'ai retrouvé la facture dedans, 18 euros, le 20 septembre 2017, et comme c'était avant ma chaîne, donc, je pense que je ne vous l'avais pas présenté, alors, cette édition, cette édition, a été, qui est une édition, vinyle, marbrée, noire, voilà, a été réédité, en 2000, en 2023, je me semble-t-il, enfin, récemment, et donc, celle-ci, ça ne cote pas très, pas énormément, ce sont des disques qu'on trouve, aux alentours de, entre 20 et 30 euros, moi, je l'avais eu neuf, il faut dire, vous voyez, chez Dodax, je vais vous montrer, donc, Dodax, qui malheureusement, n'existe plus, donc, la commande de l'époque, 18 euros, voilà, donc, je ne vous mens pas, du tout, alors, sur un seul disque, moi, j'ai trouvé très bon, ce disque, avec Hard Times, Told You Saw, Rose Color, Red Boy, et Fake Happy, 4 singles, vous vous rendez compte, voilà, donc, vraiment, très, très, très bon disque, je vous remontre, dans style pop, power pop, peut-être légèrement plus commercial, peut-être plus électronique, mais j'ai réécouté les deux albums, il y a déjà un petit peu d'électronique, dans celui-ci, il y a déjà, c'est plus du tout du post-punk, ou plutôt du pop-rock, pur et dur, c'est, ça commence un petit peu, à sentir, à sentir un petit peu électronique, il y a certains arrangements, et alors là, cette tendance est confirmée, mais moi, je trouve que c'est, que le mariage est très bon, il y a de très bons singles, je me demande même si cet album n'est pas meilleur, pour moi, que l'autre, moi, ça dépend des goûts, en fait, voilà, bon, ça, je l'avais déjà utilisé, le code, et puis depuis 2017, voilà, donc là, donc, Tangerine Vinyl, voilà, alors, je sors ça, parce que ça, je voulais présenter, alors, je cherchais le label, je n'ai pas marqué, album éponyme, 5ème album studio du groupe, Atlantic Recording Corporation, Corporation, voilà, voilà, ce que je pouvais vous dire, sur le label, et là, on a, Featuring, Still Into You, un titre fun, mais il y a énormément de vidéos, tirées de ce, de cet album, qui sont plus excellentes, les unes que les autres, voilà, ce que je pouvais vous dire, alors, je vais vous sortir, quand même, alors, on a une, un, 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 un leaflet, et on a, donc, deux disques, voilà, j'ai plus de pochettes, très, très bien pressées, alors, avec une très jolie couleur, qui est déjà, un petit peu en rupture partout, moi, j'ai pu la voir, je ne me souviens plus, sur quel site, je pense, Amazon, je pense, il y en avait encore, mais sur la FNAC, on ne peut plus la voir, enfin, ça commence un petit peu, être en rupture, sans être sold out, mais, voilà, donc, cette version-là, très, très, très jolie, translucide, voilà, homogénéité du pressage, de la couleur, voilà, c'était très bien, très, 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 très bon album, dans le style, un peu power pop, voilà, produit par Justine Meldal Johnson, voilà, ensuite, puisqu'on revient, on va revenir à la nouvelle, pour l'album de Madness, j'avais oublié, de vous dire, que l'artwork avait été, oui, quand même, l'artwork avait été réalisé par, par Peter Blake, qui avait fait l'artwork de l'album des Beatles, Sergent Paper, donc, voilà, pour la petite histoire, alors, ensuite, on a trois petits record city, parce que maintenant, ça commence à s'essouffler, un petit peu, et enfin, j'ai pu mettre la main, depuis 25 ans, je le cherchais, sur l'album du groupe anglais, The Fix, Shot at Home, qui est leur premier album, de 1982, et, bien sûr, le chanteur, Si Kumin, voilà, qui ne fait plus partie du groupe, évidemment, il s'agit du Repress, japonais de 1985, et comme, la version CD, était sortie peu après, donc, je pense que c'est pour ça, que j'ai pu avoir un disque neuf, donc, il s'agit d'un Repress, de la version 82, que j'ai pu avoir, pour un prix, dérisoire, peut-être une quinzaine d'euros, en tout, chez MCA Records, avec les, singles, Stun or Fall, ensuite, ensuite, les singles, Red Skies, et puis aussi, un très bon titre, qui est le titre de l'album, Shutter at Home, dont je vous ferai passer, dans ma playlist, mon mix, les morceaux, que je vous ai, que je vous ai déjà préparé, que je mettrai en même temps, que la vidéo, vous n'aurez qu'à aller, sur mon mix, et vous aurez, donc, ces morceaux, les deux maxis, Stun or Fall, et Red Skies, et aussi, une version, de, en face B, de maxi, Sinking Islands, dans le style, un petit peu, un peu jazzy, voilà, il s'agit vraiment, de groupes, un petit peu, post-new romantic, vous voyez, très 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 bon, The Fix, vous déconnez, vous devez connaître, voilà, et produit par Rupert Rhyne, évidemment, et avec des arrangements, de Rupert Rhyne, donc, je vous conseille, c'est single, mais tout l'album est bon, Camera is in Paris, Shuttered Room, alors, très très punk, post-punk, c'est, voilà, c'est très très bon, très belle pochette, vous voyez, c'est fabuleux, fabuleux, puis alors, il est neuf, vraiment, vraiment neuf, 9, 9, 9, je vous remontre, voilà, vraiment, vous voyez, pas une rayure, rien, et j'avais tourné ce disque, il n'y avait pas, pas un craquement, pas un pop, rien du tout, chez Record City, voilà, Record City, Record City, au Japon, bon, j'ai eu un petit, petite pub, voilà, passage, avec, on a deux, deux liner, un liner, en japonais, et un liner, avec les chansons, en anglais, évidemment, et les chansons, traduites, en japonais, je vous les montre, voilà, fabuleux, ensuite, chez Record City aussi, j'ai mis le sticker, le premier album, de marque allemande, que je n'avais pas, vous vous rendez compte, quelle honte quand même, que je n'avais pas, et dont j'ai oublié le nom, Vermine in Hermine, voilà, Vermine in Hermine, voilà, je regarde, je me resitue, moi j'ai bien écouté, donc, Marc allemande, qui a sorti en 1984, cet album, avec, avec les singles, You Have, qui étaient sortis, Maxi, je l'avais acheté, fin 83, chez New Rose, vous voyez, Thunder Deaths is the Weakness, que j'ai eu tardivement, parce que bien que l'ayant commandé, chez Adriens, en Angleterre à l'époque, qui est chez New Rose, il n'était pas disponible, j'ai eu la version d'Ease Inge, que je vous avais présenté, dans la vidéo discographique, sur Marc allemandé, Soft Cell, et, évidemment, le Maxi The Boy Who, Came Back, que j'avais acheté, été 1900, au mois de juillet, 1984, à New Rose, donc voilà, voilà, donc, avec le label, le label, écoutez, on va découvrir tout ça, ce sera, parce qu'au Japon, ça peut changer, je ne me souviens plus, quel était son label, donc, Vermin in Hermin, voilà, titre, qui n'est pas le nom d'un titre, The Willing Sinners, à l'autre titre, voilà, Bolliner, qui s'ouvre, en couleur, fabuleux, avec, alors là, on va voir, Manufacturer by Nippon Phonogram, c'est Phonogram à Tokyo, mais c'est sous licence, ça, euh, voilà, ben non, Vermin in Hermin, voilà, donc oui, Vertigo, voilà, donc sous licence Vertigo, c'est bien ce qui me semblait, voilà, 140 grammes, très bien pressé, il était neuf, le disque, vraiment, et là, c'est pareil, c'est vraiment des disques, qui vendaient à des prix, vous vous rendez compte, avec les frais de port, ça ne va en venir qu'une quinzaine d'euros, ça, c'est dingue, et puis il est vraiment dans un état, vous voyez la pochette, c'est nickel quoi, il n'y a pas de quoi, il n'y a rien, et fabuleux cet album, tout est bon, je vous remonte la tracklist de plus près, allez-y, foncez, et alors ensuite, le dernier, de la British Electric Foundation, créé par les membres dissidents de Human League, qui avaient créé Event 17 et Event 17, j'ai nommé donc Martin Ware et Yann, Greg Marsh et Glenn Gregory comme chanteurs, qu'on retrouve ici, chanteurs du groupe Event 17 et Event 17, que l'on doit appeler Event 17, puisque eux-mêmes se nomment Event 17, voilà, alors vous avez la très très bonne, alors vous avez du Billy McKenzie, du groupe Associates, vous avez Tina Turner, Wolf of Confusion, toutes les musiques sont réalisées par les membres du groupe Event 17, vous avez Sandi Chaud, Bernie Nolan, voilà, tous les morceaux ont été arrangés, produits par Martin Ware et Yann, Greg Marsh, voilà, de la British Electric Foundation, puisque le premier album des 2017, Penthouse and the Pavement, était labellisé British Electric Foundation, comme le groupe aussi Hot Gossip, qui avait repris des morceaux de Human League, à l'époque où Event 17 faisait partie du groupe, voilà, donc, difficile à trouver, pas cher, mais, mais difficile à trouver, là aussi, je le lorgnais depuis un certain temps, voilà, sous licence Virgin, évidemment, puisqu'à l'époque, comme Human League, Event 17 était produit par Virgin, et pour la petite histoire, Human League a enregistré dans le studio de Martin Ruchent, Ruchent l'album d'air en 81, puisqu'il ne pouvait pas supporter de croiser Event 17, Event 17 qui est enregistré au studio Virgin, voilà, donc ils ont choisi le studio Ruchent, qui était bien meilleur d'ailleurs, alors, Ball of Confusion de Tina Turner est absolument splendide, à acheter cette compilation, rien que pour ça, donc sous licence Virgin, évidemment, là, donc, sous licence Virgin, et ça a été pressé, mais ni jamais, par Victor Musical Industry, c'est Victor qui presse ça, c'est vrai que c'est Victor qui presse, qui allait ce licence Virgin au Japon, et on a, donc, les titres, donc, je vous ai dit, euh, je regarde, il doit y avoir d'autres morceaux, euh, voilà, « You Keep Me Hanging On » qui a été repris par, euh, par Kim Wilde, à la fin des années 80, mais alors, cette version, « New Wave Sound Pop Electro » de Bernie Nolan, est vraiment fantastique, ici, vous voyez, est vraiment fantastique, rien que pour ça, pour le « Secret of Arabia » de, euh, de Billy McKenzie, du groupe Associates, vraiment, il y a de très bons morceaux, Tina Turner, vraiment, alors, Tina Turner, « Let Vocal », Martin Ware, euh, qui a été au Roland, Ian Greg Marsh, qui a été au Roland à programmation, David Babs au saxophone, etc., vous voyez, ils sont mis à tous ces musiciens, je vais vous montrer un petit peu, pour Tina Turner, pour tout, voilà, donc, je vous invite à, on le trouve pas cher, en pressage allemand, en pressage français, en pressage anglais, donc, ce, euh, cette compilation, là, je l'avais en pressage japonais, ça faisait pareil, tout, tout s'est dit, ça faisait une vingtaine d'années que je les attendais, et là, ils ont été récemment mis sur le marché, alors, en plus, j'ai, j'ai recommandé, un peu bêtement, ce Maxi de Kraft Air, que j'avais déjà, j'étais persuadé que c'était pas la même version, en fait, si, ah ben, ça m'en fait un doublon, à part que j'ai trouvé, que le pressage n'était, la pochette est en très bon état, mais, donc, il a pas très bien, tellement servi, donc, Kraft Air, Computer Welt, version allemande, tirée de l'album Computer World, Computer Welt, de 1980, 81, 81, début 81, sorti en même temps que les champs magnétiques, de Jean-Michel Jarre, donc, en 81, début 81, et, avec, Numern et Computer Welt, aussi, la version originale, ici, la version single, là, il s'agit de la version remixée, plutôt, c'est un véritable remixage, ils ont remixé la version de l'album, qui a exactement la même durée, 5 minutes et quelques, mais, il y a vraiment, vraiment un remix beaucoup plus électro, beaucoup plus appuyé, pour les disques jockey, je pense, voilà, et c'est vraiment une très bonne version, que j'avais déjà, et bien, ça me fera en double, une version de remplacement, voilà, donc, c'est tout ce que j'avais à vous montrer, ben, ça fait déjà 32 minutes, et là, évidemment, il va y avoir pas mal de BO, alors, je vous signale que Mondo n'est pas complètement foutu, même si, Mondo se borne à rééditer, des disques qu'ils avaient déjà sortis, il y a quelques années, quelques mois, et, par contre, il n'y a pas de nouvelle production, parce que l'équipe, donc, a migré, a migré, a créé un autre label, dont je vous parlerai par la suite, voilà, et qu'ils vont sortir, le deuxième volet, de la version d'Handsimmer, de la BO, d'une, d'une deux, donc, deuxième volet, ils vont sortir également, la version Wonka, mais, donc, Mondo, il n'y a pas tellement de nouvelles productions, j'ai l'impression que Mondo est un peu fini, et il se borne surtout à distribuer, d'autres labels, parce qu'ils font presser des exclusivités de Mondo, par ces autres labels, ça peut être Waxworks, ça peut être Enjoy the Ride Record, ça peut être, enfin, des tas d'autres labels, donc, ils peuvent faire presser des éditions exclusives, pour eux, et, donc, même de nouveautés, et aussi distribuer des nouveautés, d'autres labels, mais quand il s'agit de nouveautés, vraiment, Mondo, purement Mondo, il n'y a pas grand chose, j'ai l'impression que Mondo, c'est un peu fini, ça va plutôt être un distributeur, de bandes originales de films, quoi, plutôt un distributeur, que vraiment un créateur, et là, justement, ils viennent de rééditer pas mal de, pas mal de BO que j'ai commandé, que j'ai pu enfin avoir, de Daniel Elfman, j'ai pu en tête, ensuite, il y avait Coco, il y avait ça, ça, ça m'avait moins plu, il y avait Wally, et il y a aussi, le, le fameux Buzz l'éclair, voilà, le film de 2022, 22, pardon, qui est sorti en 2022, il était 2022, donc, qui vient d'être réédité, dans son édition Splatter, que j'ai commandé, et qui est déjà en low stock, donc, voilà, donc, ça n'a pas traîné, donc, il y a pas mal de disques, comme ça, qui ont été réédités par, il n'y a pas que celui-ci, il n'y a pas que, je ne vous présenterai pas la suite, il n'y a pas que Coraline, voilà, voilà, alors, c'est vrai qu'ils ont sorti en nouveauté, mais ça, c'était des productions qui étaient déjà lancées, il y a un certain temps, c'est Marvel, donc, que je vous présentais, c'est le deuxième volet du jeu vidéo, avec la musique de John Pa et Sano, donc, je vous avais présenté le premier volume, et c'est vraiment excellent aussi, et ça, je pense, c'est une production qui est sortie cette année, qui est solde de chez eux, en début d'année, mais qui avait été lancée, il y a déjà pas mal de temps, mais en vraiment, en pré-order, en vraiment nouveauté, sur 2024, il n'y a plus grand chose, voilà, donc, je m'inquiète un petit peu de l'avenir de ce label, voilà, c'est tout ce que je pouvais vous dire, sur la chaîne, et sur les listes que je vous ai présentés, alors, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, et aussi à écouter tous ces mix que je mets dans ma playlist, toutes ces versions, parce que souvent, ce sont des versions vinyles, ou inédites, ou difficiles à trouver, et qui illustrent bien aussi, les disques que je vous présente, parce que, je n'ai pas envie de vous présenter des extraits sonores, ils sont plus ou moins bons, etc., donc là, rendez-vous à mes playlists, et vous pourrez avoir, des, des, carrément de morceaux entiers, extraits du disque que je vous ai présenté, donc, récemment, voilà, salut, à bientôt, et, bon visionnage, et bonne soirée. Sous-titrage ST' 501